Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 23 juillet 2020 sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Avant cela, retour sur le quintet plus de la veille qui se disputait ce mardi sur l'hippodrome de Vichy dans l'Allier. Wing Power, le numéro 7 parfaitement monté par Maxime Guyon, cravage d'or en titre, termine en trombe le long de l'accord pour s'imposer aisément. Turf Sélection s'illustre magnifiquement en donnant tiers C de 199,60€ ainsi que le quartet plus dans le désordre faisant plus de 760€ tout de même. Du côté du concours de prono gratuit, mettons en avant la belle performance de Geneville qui marque 418,80 grâce à un tiers C accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Sur le podium, il est épaulé par Pat Ball et Tom 0104 qui complètent donc le podium du jour. Bravo à tous les trois ! Allez, étudions désormais le quintet plus du jeudi 23 juillet 2020 qui aura donc lieu sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Le Grand Prix des femmes jockeys, 3ème course de la Réunion 1 dont le départ sera donné à 13h50, sera très intéressant à suivre. 15 femelles âgées de 4 ans et plus s'affronteront sur le parcours des 2000 mètres de la piste en gazon à main droite. Une fois encore, l'arrivée promet des surprises, tout du moins pour les places car nous pensons détenir le nom de la lauréate de l'épreuve. Spécial à pile, le numéro 15 est une femelle de 4 ans semblant un léger ton au-dessus de ses rivaux ici. Si Marie Vélon, sa partenaire, lui donne le parcours sur mesure et la lance au moment opportun, elle devrait gagner cette compétition. Lady Sidney, le numéro 1, est la jument la plus expérimentée du lot mais également celle qui détient la plus haute valeur. Pilotée par une Delphine Santiago qui prend son joker pour la circonstance, elle ne devrait pas sortir les trois premières. Astrologia, le numéro 14, est en belle forme comme l'atteste sa plus récente tentative, s'étant soldée par une troisième place. Yann Barbero faisant appel au service de la talentueuse Coralie Paco, il faut forcément y voir un signe fort avant-coup. Zil Jansson, le numéro 2, n'a pas une marge de folie avant-coup mais l'avoir terminé à l'une des quatre premières places et faire plaisir à son entraîneur Patricia Butel n'aurait franchement rien de surprenant. La Putanesca, le numéro 3, parfaitement connu des quintéistes, n'a qu'à fournir sa meilleure valeur pour espérer conclure dans le quintéplus. Rousse, le numéro 6, qui s'élancera avec la confiance de la famille Luca, aura des partisans dans ce lot. Sinon, partant, il venait à y avoir, Oriental Road, le numéro 11, en grande forme, entrera alors dans notre prononcisse. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintéplus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintée.